Sophie Grégoire-Trudeau lance son livre ce soir, le titre « Mieux se connaître, mieux s'aimer entre nous ». On n'avait pas vu réellement depuis l'annonce de sa séparation avec Justin Trudeau. Son livre porte essentiellement sur la difficulté de vivre en ses temps modernes, sur les défis considérables, les moyens de s'aider. Il y va de plusieurs, plusieurs réflexions. Et bien sûr, on a abordé, elle et moi, brièvement la politique et sa nouvelle relation redéfinie avec Justin Trudeau. Voyez. Bonjour, Sophie. Bonjour. Comment allez-vous? Je vous pose la question parce qu'après, vous êtes très discrète depuis plusieurs années même, je dirais. Et là, vous avez un tourbillon incroyable pour le lancement de votre bébé. Oui, je parle. C'est ça, mon quatrième bébé. Un livre, c'est un peu comme ça parce que c'est un ouvrage d'amour, d'effort d'équipe. Et oui, là, ça tourbillonne, mais tu sais, c'est de passage. Ça vient avec le lancement d'un livre, puis j'apprécie l'attention qui est portée parce que je sais ce que je veux faire avec le contenu. Je sais comment je veux changer la vie des gens, que les gens puissent se sentir touchés assez en confiance pour aller voir à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est ça, le but du livre. C'est pas rien, quand même, pour que les gens, éventuellement, changent leur vie ou adaptent ou s'inspirent de vous. C'est un peu ça. Je lisais le livre en fin de semaine, puis je me disais, bon, c'est pas une autobiographie, mais il y a beaucoup d'éléments autobiographiques. C'est pas un traité de psychologie, vous n'êtes pas psychologue, mais beaucoup d'introspection, de réflexion aussi là-dessus. Comment vous le décrivez, votre livre, vous, Sophie? Moi, je pense que c'est un livre pour tout le monde, dans le sens où, oui, j'ai épuisé de ma propre histoire, parce que je trouve qu'on ne peut pas enseigner sans expérience. Donc, mon expérience de vie, le fait que j'enseigne le yoga et la méditation, le fait que je suis sur le parcours de la santé mentale depuis plus de 20 ans. Donc, moi, ma curiosité d'étudiante éternelle de la vie, je la développe. Je ne veux pas arrêter ça. Donc, je me suis dit qu'en partageant mon histoire personnelle, comme il y a 20 ans, quand j'étais nouvellement animatrice un petit peu radio-télé au Québec, quand j'ai commencé à partager mon histoire, j'ai découvert que les gens, une fois que toi, tu te montres vulnérable, eux se sentent en sécurité pour se montrer assez vulnérable. Puis en ce moment, quand on regarde sur la planète, la majorité des êtres humains, sinon, on dit presque 50 % de la population, est dans son système d'alerte chroniquement. Dans le livre, j'en parle, on a deux grosses branches dans notre système nerveux. Tous les êtres humains ont ça. La branche sympathique d'alerte de fuite. S'il y a une voiture qui passe dans la rue, on sait qu'il faut arrêter pour ne pas qu'elle nous frappe. Puis la branche parasympathique de repos et de digestion. Dans une journée, vous et moi, puis les gens qui écoutent, on passe d'un à l'autre. Par contre, dans une société surstressée, qui vit rapidement, où l'anxiété, la dépression, l'épuisement professionnel, l'insomnie, les troubles de sommeil, les mamans qui essaient de rejoindre les deux bouts et qui bercent le lot émotionnel de leur famille. C'est très difficile à vivre. Et ce qui est en train de se passer, c'est que les gens sont pris chroniquement dans leur système sympathique d'alerte et de fuite. Et ça, ça nous rend malades physiquement et mentalement. C'est tout un raisonnement, c'est toute une réflexion que vous faites. Je me dis aussi, mes cheveux gris en témoignent. J'ai l'impression que c'est pire aujourd'hui que ça l'était il y a quelques décennies, peut-être même quelques générations à la rigueur. Le rythme de la vie, probablement l'effet de la pandémie également. Les problèmes de santé mentale. Vous avez été, Sophie, une des premières, je dis une des premières, mais pas la seule, mais à parler de vos ennuis à vous, c'était des troubles alimentaires. Vous le disiez, ça a comme aidé les gens à réaliser et à s'en sortir éventuellement? Bien, moi, je ne pense pas que je suis une salvatrice qui est ici pour sauver les gens. Je pense que je peux inspirer de par mon propre parcours, mais surtout avec les faits, la science, la recherche que je partage, surtout dans le livre Entre nous, pour que les gens... Tu sais, ce n'est pas de notre faute qu'on ne sache pas réguler nos propres émotions, notre propre système nerveux. On ne nous l'a pas enseigné. On dit dans la vie qu'à la fin du compte, on va sauver ce que l'on aime, on va aimer ce que l'on connaît et on va connaître ce qui nous a été enseigné. Mais est-ce qu'on enseigne ça, nous autres, aux êtres humains et aux enfants dans les écoles, comment réguler leur système nerveux et leurs propres émotions? Ce n'est pas sorcier. C'est faisable. Puis quand tu regardes l'état du monde en ce moment, puis tout le monde qui est dans son système d'alerte et de fuite, bien, ce n'est pas évident. Il faut se donner les outils pour le faire. Je regarde un peu la difficulté d'élever des enfants en ce moment, le problème du temps d'écran, par exemple. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de dialogue, ou très peu, avec les parents. C'est un des points centraux de votre raisonnement et de votre livre aussi. Ce n'est pas mon raisonnement. C'est mon expérience mélangée à la science et aux faits, puis aux experts qui font partie de mon livre. Mais oui, c'est vrai, Paul, qu'à partir de 6 ans, le cerveau de l'enfant, après avoir fait son lien d'attachement avec son parent, puis espérant que le lien d'attachement s'est bien fait de par le toucher, la présence, le jeu, la validation de qui l'enfant est correctement, puis qu'il est validé, puis accepté, puis aimé comme il est. Mais après ça, c'est toute l'authenticité. Est-ce qu'on est capable d'exprimer l'aspect unique de notre personnalité sans changer notre comportement pour plaire aux autres? On le fait tous. Donc, en ce moment, ce qui est en train de se passer avec les écrans, puis les experts sont en train de nous l'expliquer, c'est que vers 6 ans et pendant quelques années, l'enfant est fait pour prendre des petits risques à petits coups. Alors, grimper dans l'arbre, tomber, jouer avec ses amis, avoir une altercation, un petit conflit, le régler. Mais là, quand on est constamment confronté plus à un écran qu'à un être humain, le cerveau ne développe plus ce mouvement naturel de connexion humaine puis d'être capable d'être résilient à un jeune âge, à petits risques, petits coups. Donc là, quand on arrive dans l'âge rebelle qui devrait être rebelle un petit peu pour se différencier à l'adolescence, tout en sentant qu'on est aimé, si tout va bien, bien c'est difficile parce qu'on n'a pas développé cette résilience-là. Alors là, on est rendu dans la vie à grands risques, grands coûts parce qu'on est des adultes puis on prend des plus grands mouvements puis des plus grandes jetées. C'est difficile parce que le cerveau n'a pas été entraîné. Alors, les écrans, c'est non seulement un problème au niveau de la connexion humaine, mais ça vient enfin être le développement naturel du cerveau qui se nourrit de l'expérience. Ah, Sophie, parlons de vous maintenant. Êtes-vous quelqu'un d'heureux, vous? Oui, moi j'ai une belle joie de vivre. J'ai ça depuis que je suis toute petite. Oui? Oui. Je disais là-dedans puis je me disais, bon, Sophie Grégoire, tu sais, c'est une vie avec quelques paradoxes, on en a tous. Bien sûr. Vous êtes une femme raffinée, mais là, j'ai découvert que vous aimez les hot dogs estimés. Mais, mais hein! Ah oui, hein? Bien oui! Et vous assumez là-dessus. Bien bien sûr! Je vous pose la question pour rigoler un peu parce que vous accordez beaucoup d'importance au fait de toujours rester bien terre à terre. C'est pour vous que vous avez élevé vos enfants dans un contexte familial qui est exceptionnel, évidemment, comme femme du premier ministre, au vie au sud d'à peu près tout le monde. Vos enfants ont tous travaillé ou travaillent tous, je pense. Oui, oui. Corrigez-moi. Oui, bien pas mon petit 10 ans, là. Je le fais travailler à la maison, par exemple. C'est un peu jeune. C'est important pour vous, ça? C'est excessivement important. Vous dites, tu sais, moi, je ne me suis jamais vue dans un rôle de première dame. Moi, je ne me fais pas de la croire dans la vie. Je n'ai pas été élevée comme ça. L'expression n'est pas... Moi, je ne l'aime pas, l'expression première dame. Je ne sais pas comment... Mais pas seulement ça. Non, moi, non, c'est pas parfait comme expression, mais peu importe. Mais même comme conjoint, tu sais, Justin, je ne l'ai jamais perçue comme étant un premier ministre. Je comprends que son travail, c'est ça. Mais j'ai rencontré assez de personnes dans ma vie, roi, reine, pape, personnes avec des grands accomplissements puis des grands titres, puis des gens qui n'en ont pas. Il n'y en a pas de différence. On veut tous être aimé puis reconnu pour qui on est puis exprimer sa propre créativité. Alors pour moi, des fois, il faut faire attention aux jugements qu'on porte envers autrui quand on voit juste des petits bouts de vie. Puis Dieu... On sait très bien que dans les réseaux sociaux, ce n'est que ça. Des petits bouts de vie parfaits qui ont l'air tout roses, mais la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est ça. Être capable de s'asseoir avec sa souffrance, de reconnaître ses propres traumatismes pour ne pas léguer à nos enfants puis aux générations des héritages émotionnels lourds qui vont les empêcher d'évoluer eux-mêmes. Pensez-vous que vous réussissez ça avec vos enfants? En partie, je l'espère, oui. En partie. En décembre dernier, j'ai fait l'entrevue de fin d'année avec le premier ministre. Puis il nous a annoncé qu'il partait en vacances, que vous partiez tous en vacances, toute la famille en vacances des fêtes. Vous savez, ça a surpris bien des gens. Êtes-vous en train de redéfinir les relations post-mariage en quelque sorte? Bien, premièrement, je suis encore mariée, je ne suis pas divorcée. Ah oui? OK. Je suis seulement séparée. OK. C'est une super bonne question puis je pense que ça laisse beaucoup de gens une espèce d'expiration. Un moment pour sentir que les tensions qu'on a dans nos relations de couple ou d'amitié très profondes, ça nous demande beaucoup. Donc moi, je peux juste vivre la vie, ma vie personnelle comme j'en décide. Si ça peut inspirer d'autres, tant mieux. Mais je pense qu'on est appelé à réviser nos relations parce que notre concept de mariage comme étant un succès puis le divorce comme étant un échec, on dramatise beaucoup. Et nos enfants subissent les conséquences. Ça prend de la maturité d'être capable. Tu sais, pour moi, quand tu as aimé quelqu'un, ça n'arrête pas du jour au lendemain parce que tu restructures ta relation et ça ne devrait pas arrêter. On peut continuer de s'aimer en modifiant notre bulle. Puis ça, c'est à chacun son couple à décider. Mais c'est de l'amour ou c'est de l'amitié? À la base de l'amour, le plus important, c'est l'amitié. Et je pense que l'amitié détermine profondément la valeur de l'amour. Et vous êtes toujours amie avec lui? Absolument. Donc, vous avez dit, entre autres choses, quand on aime quelqu'un, même si ça fait mal, il faut savoir lui céder sa liberté. C'est un grand signe d'amour. Oui. Ça, c'est vous par rapport à lui ou c'est lui par rapport à vous? Bien, une relation, ça va dans les deux sens. Je pense que quand deux individus s'aiment et se respectent et qu'il y a une constatation à un moment donné que les chemins et l'évolution sur le chemin ne se fait pas au même brit ou dans le même espace, il faut se dire... Puis tu sais, ça pourrait être, je ne sais pas, moi, je ne parle pas de mon partenariat, mais ça peut être n'importe quel autre couple qui dit, regarde, pourquoi on ne prend pas un an, tu sais, relax, on se donne de l'espace, on s'en va voir nos troubles, on veut mieux résoudre nos conflits. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça dans la vie? Est-ce que c'est ce qui se passe entre vous et M. Trudeau? Ou c'est vraiment une chéphane? Je pense que les gens en savent déjà trop sur ma vie personnelle que ça ne va pas la peine d'aller en détail là-dedans. Mais c'est le prix à payer quand on était la première dame, je reviens à cette expression-là, sans doute. Je ne pense pas que c'est le prix à payer. Vous voulez vraiment garder votre jardin secret là-dessus? Ce n'est pas un jardin secret, on n'a pas de secret nous autres dans notre famille. Je me fie au bon jugement des gens et c'est ce que... Et en ma foi, en l'être humain, au fond, en la bonté humaine. Ce travail-là, ce dont je parle dans le livre, ça donne espoir parce qu'on est tellement bombardé de ressources qui font qu'on est encouragé à se renier nous-mêmes, que ce soit physiquement, mentalement, vieillir, c'est un insulte maintenant, qu'au niveau de notre responsabilité et de notre leadership émotionnel, on ne se donne pas toutes les chances d'évoluer. Mais moi, je pense qu'on est appelé à en faire beaucoup plus à ce niveau-là pour le bien-être de tout le monde. Et dans les familles, dans les écoles, dans les compagnies, partout. Autre point qui m'intrigue, Sophie, vous ne fermez pas la porte à faire campagne électorale aux côtés de M. Trudeau. Je vous cite aux mots. On est une famille unie. On a encore plein d'amour qui nous unit et il n'y a pas de fin à ça. Oui. Faire campagne avec le chien. Il y a une fin à l'aventure politique, hein? À toute aventure politique. Est-ce que c'est la politique, au fond, qui a fait en sorte que vos chemins se sont séparés? Ce n'est pas un facteur seulement qui fait qu'on a décidé de restructurer. Et je pense que... Oui, non. J'ai entraîné mon cerveau à faire face à l'incertitude. Quand même. Et ça, c'est un grand pas. Puis j'appellerais les gens à... C'est parce que c'est difficile, le changement pour l'être humain. L'inconnu, l'incertitude. Exactement. Mais faire campagne, la prochaine... Je ne sais pas. En ce moment, c'est l'incertitude. Je ne peux pas vous en dire plus. Il y a un premier ministre à Québec qui disait « On verra », c'est un peu ce que vous dites. « On verra ». « On verra ». Sophie Régoire, merci beaucoup. Merci, Paul.